... Célébration de la 68e journée mondiale des lèpres ce dimanche. Dans ce journal, nous irons à la découverte des malades de la lèpre de Chrétien Croo, un village de la région d'Unsi, à l'est de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité ce soir, les enjeux du Forum Investir en Côte d'Ivoire, 2000 investisseurs nationaux et internationaux attendus. Vous écouterez le directeur général du CPC, commissaire général du Forum. Enfin, nous parlerons de cet attentat qui a fait un mort et une cinquantaine de blessés à Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Ce dimanche, le monde entier célèbre la journée mondiale des lèpres. Chaque année, 25 000 nouveaux cas de lèpres sont enregistrés à travers le monde selon l'OMS. A l'occasion de la célébration de cette 61e journée, la rédaction a décidé de vous conduire dans l'univers des malades de la lèpre de Chrétien Croo, un village situé dans le département de Dimocro, à l'est de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à Chrétien Croo, village distant de 10 km sur piste de la ville de Dimocro, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Ici, vivent depuis plus d'une vingtaine d'années des personnes atteintes de la lèpre. Parfois rejetées par la société, elles ont trouvé refuge à Chrétien Croo. Chrétien Croo parce que ce village a été bâti par les frères maristes, avec le soutien de prêtres et religieux italiens. Adam Anconé est le chef de ce village. Il a la lèpre, comme la plupart des habitants. Ça a commencé à attaquer ici. Il est sorti ici. Il est sorti mon pied. On a soigné jusqu'à y'a pas mal. Depuis qu'il a cette maladie, le vieil homme se sait dès lors condamné. Je vais mourir avec ça. A ses côtés, sa femme, Akissi Clémentine, malade depuis 24 ans de la lèpre. Elle est aussi aveugle. Elle a perdu la vue il y a 10 ans. Samuel, lui, a ressenti les premiers symptômes de la maladie en 1987. La lèpre s'est ensuite installée définitivement dans sa vie. Il va alors subir l'hostilité de son entourage. Le jeune homme réjoint Chrétien Croo en 1992. Ici, il a trouvé sa voie. Formé à la cordonnerie, il confectionne les chaussures des malades. Cela grâce au soutien de l'Institut Raoul Folero et de la congrégation Sainte-Anne des Sœurs de la Charité, basée à Dimocro. A Chrétien Croo, les malades sont pour la plupart des personnes du troisième âge. Déjà invalides du fait de leur âge, la maladie les rend davantage nécessiteux avec un besoin d'assistance permanente. On n'a rien ici. On veut que les gens là, les gens des grands-grands là, qui en vivent, qui en préfèrent, qui en mer, quoi, quoi là. Il n'y a pas de donner, manger. Là, on est content. Avec le concours de l'Institut Raoul Folero et de la congrégation des Sœurs de la Charité, les malades de Chrétien Croo ont un certain réconfort. Mais la situation de précarité dans laquelle ils vivent demande une plus grande assistance. Mieux, un soutien moral pour aider ces personnes à ne pas se sentir abandonnées. Les religieux ont certes permis à ces malades de vivre dans un environnement décent à Chrétien Croo. Mais sans soutien, sans réconfort de bonne volonté des populations, c'est sûr que Chrétien Croo ne sera qu'un petit village où des malades de la lèpre auront été abandonnés, mourant à petit feu. C'était un reportage de Serge Colléa. Parlons encore de cette journée mondiale des lèpreux avec la célébration qui a eu lieu à Boaké, au centre du pays. 30 nouveaux cas de la lèpre ont été dépistés dans la région sanitaire de Boaké en 2013. Une amélioration au vu des 43 cas de 2012. La cérémonie commémorative de la 61e Journée mondiale des lèpreux, célébrée sur l'esplanade de la préfecture de région, a été l'occasion pour les responsables sanitaires de la région de Boaké de rappeler que la transmission de la maladie continue, d'où la nécessité de dépister à temps les malades en vue de leur prise en charge. Institué par Raoul Follero pour insister sur le fait que nul n'a le droit d'être heureux tout seul, la Journée mondiale des lèpreux a permis aux malades de Boaké de recevoir divers dons constitués de vivres et de non-vivres, à la grande joie de leur porte-parole. Chaque année, nous recevons des dons, nous les malades de la lèpre. Nous disons merci à toutes les autorités. Grand merci, car cela nous permet de nous prendre en charge. La lèpre, autrefois appelée maladie des pauvres, de la saleté et des ghettos, est aujourd'hui dépistée et traitée gratuitement grâce à une volonté politique de l'État des Côtes d'Ivoire. Cette maladie mutilante et invalidante se guérit. J'ajoute que la célébration officielle de la Journée nationale des lèpreux a eu lieu à main, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires et les partenaires au développement ont appelé à la mobilisation générale pour l'élimination de cette maladie invalidante dans le pays. Plus de 1000 nouveaux cas dépistés au 31 décembre 2013. Le compte rendu de nos reporters dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais, Abidjan abrite bientôt le forum Investir en Côte d'Ivoire. 2000 investisseurs nationaux et internationaux attendus. Quelles sont les offres d'investissement ? Quels sont les secteurs porteurs ? Quelles sont les attentes des organisateurs du forum ? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Noël Ndiadio. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Plus de 50 ans après, l'agriculture continue de porter le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Des références sont noms entre autres. Premier producteur mondial de cacao. Premier en Afrique pour le rendement à l'égrana du coton. Premier pour le rendement de l'EVA. Deuxième producteur d'anaca derrière l'Inde. Deuxième producteur africain d'huile de palme. Incidence, les filières agricoles sont les plus prometteuses. En port-position, l'anacarde, le coton, le riz, l'huile de palme et le caoutchouc. En plus de ses atouts naturels, la Côte d'Ivoire. 30 projets pour une valeur de plus de 1000 milliards de francs CFA sont les offres d'investissement. Des projets qui prennent en compte l'entièreté de la Côte d'Ivoire. Quand on parle par exemple du complexe chemin de fer port du Saint-Pédro, ça concerne tout l'ouest de la Côte d'Ivoire jusqu'au sud-ouest. Lorsque nous parlons du port sec de Ferquet, ça concerne la région nord. Ces projets, non seulement ils sont identifiés en termes d'apport dans l'économie, en termes d'apport dans la croissance, mais ils sont identifiés aussi en termes géographiques de sorte à ce qu'on est et une répartition plus ou moins équitable, je veux dire, des investissements sur le territoire national. En un mot commençant, la Côte d'Ivoire sait ce qu'elle veut, pourquoi elle le veut et comment elle entend exploiter ses acquis pour le bien-être de tous. C'est pourquoi il est entendu de tous et de chacun une contribution de quelque nature qu'elle soit. Pour ceux qui sont dans le monde des affaires, qui viennent participer à ce forum pour vivre la réalité de l'investissement en Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est que l'Ivoire et le lambda se sentent solidaires et hospitaliers de nos frères et soeurs qui viennent visiter notre pays. Le taximand, l'individu lambda qui est dans la rue. Il faut que nous puissions montrer que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, est une terre qui est prête à accepter des investissements qui arrivent. Troisième élément, c'est envers les entrepreneurs qui vont venir à ce forum. Le tout n'est pas de venir à ce forum, il n'est qu'à se fixer pour objectif. Je viens pour pouvoir nous, il faut que je vienne donc avec des projets. Et dernier point, le CPC laisse à disposition de l'ensemble des investisseurs pour coordonner cet élément et surtout permettre le suivi de l'après-forum. À ce soir, 12 heures de l'événement, les organisateurs annoncent plus de 2500 participants avec pour cette fois une proportion de 50% de privés ivoiriens. Investir en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle est prévue ce mercredi. Changeons complètement de sujet pour parler défense. 1280 SFDS, tout cas confondus, sont rentrés au pays après trois ans passés hors de la Côte d'Ivoire. Ils répondent à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Abou Sanoko. 1280 gendarmes, policiers, militaires et agents des eaux et fourrées, membres des ex-forces de défense et de sécurité ont régagné leur pays après trois années d'exil, répondant ainsi à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Ces ex-forces de défense et de sécurité ont été reçus par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, à la place d'armes du groupement ministériel des moyens généraux. Leur porte-parole, le sergent Lilian Latte, a exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour l'occasion qu'il leur donne de retrouver leur famille, mais aussi pour leur réinsertion dans l'armée. Nous remercions son excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, pour l'opportunité qu'il nous donne de regagner notre pays, afin de rejoindre nos différents corps et services. Nous profitons pour lancer un appel à tous nos frais d'armes qui hésitent encore à rejoindre nos rangs. Paul Kofi Kofi a rassuré ses ex-forces de défense et de sécurité quant aux instructions du chef de l'État qui a demandé que leur retour soit sécurisé. Je voudrais donc vous donner l'assurance du président de la République en ce qui concerne votre retour sécurisé et votre réintégration dans les différentes unités ou dans les différentes forces auxquelles vous appartenez. Mais cela prend un peu de temps, donc je voudrais vous rassurer, aucune personne depuis son retour a été inquiétée par les forces de sécurité ou par une instance judiciaire. Pour le mois de janvier, déjà ceux qui se sont présentés toucheront leur premier solde de leur retour. Parmi les 1280 ex-forces de défense et de sécurité, il y a 8 officiers, 115 éléments de l'armée de l'air, 154 de la marguine nationale, 4 gendarmes, 110 policiers et 2 agents des eaux et forêts. Avec Erban Niamia, intéressons-nous à l'opération de capture et de translocation des éléphants de Daloa vers des parcs nationaux du pays. Plusieurs éléphants ont été capturés et emmenés à Grand-Lahou. Cette opération a pour objectif de préserver ces éléphants menacés de disparition par les braconniers. Antoine Obikoua est une des victimes du troupeau d'éléphants qui a séjourné dans la périphérie du village de Gogogué, village situé à 2 km de Daloa. Dans cette localité, les éléphants ont causé d'énormes dégâts aux populations. Un an après leur passage, c'est le cœur maitri que Antoine nous fait visiter sa plantation. Tout ce que j'avais eu comme plan ici, non seulement les éléphants marchaient dessus, la population même qui venait encore par curiosité pour y faire, Je ne pouvais plus. Malgré mes cris, les gens ont détruit pratiquement tout. Aujourd'hui, je suis en train de reprendre. Quand ils sont venus, ils ont fait au moins trois jours chez moi. Les trois jours-là, ce qu'ils ont fait chez moi, j'ai pleuré. Tout ce qui est chez moi, ils ont tout détruit. Même mes bananiers, maniocs, ignam, ça on ne dit pas. Quand tu prennes quelque chose, ça ne peut même pas bien pousser. Ils ont déjà mis la bouche dedans. La bouche, c'est véné, on ne sait pas. Ces paysans peuvent désormais avoir le sourire. Les éléphants ne menaceront plus leur culture, encore moins leur vie. L'opération de capture et de translocation de ces pachydèmes au parc national d'Azani, dans la localité de Grand-Lawo, est en cours. L'équipe de l'AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux, est à pied d'oeuvre pour la réussite de la mission. Les grands moyens ont été déployés. Une équipe terrestre aidée par des pistes et appuyée par un hélicoptère, sillonne la forêt pour la capture des pachydèmes. En général, quand les éléphants détruisent les cultures, la décision qui est prise le plus souvent, c'est de les abattre. Or là, la République de Côte d'Ivoire a décidé de protéger réellement ces éléphants, qui sont en plus l'emblème national du pays, et de voir de quelle manière on pouvait résoudre ce problème de conflits entre humains et éléphants de façon éthique. Et donc, nous sommes venus faire une première mission d'évaluation en juillet 2012. Nous nous sommes rendus compte qu'il était possible de capturer ces éléphants. Ces éléphants ont été déjà capturés. On dénombre malheureusement deux dessins, dont un pas noyade et un autre qui n'a pu supporter le tranquillisant. L'opération est prévue pour s'achever à la fin du mois de janvier. Un mot de réconciliation. La Convention de la Société Civile Ivoirienne va organiser en février prochain un atelier sur la réconciliation et la cohésion sociale. Les détails avec Franck Wadiou. Le climat de méfiance qui existe entre certaines communautés après la crise post-électorale inquiète la Convention de la Société Civile Ivoirienne. Elle décide alors d'organiser les mois à venir un séminaire atelier et le thème porte sur le chemin de la réconciliation et la cohésion sociale. Le souhait de tout Ivoirien, du plus petit au plus âgé, c'est la paix. Rien que la paix. Et rien ne vaut la paix si vous ne dialoguez pas. La Convention de la Société Civile Ivoirienne entend s'appuyer sur la chefferie, les propriétaires terriens et les partis politiques pour atteindre son objectif, celui de réconcilier les Ivoiriens et ramener définitivement la paix en Côte d'Ivoire. L'initiative est fort appréciée par les différents partis politiques à présent. Nous avons félicité la Convention de cette initiative dans la mesure où il s'agit d'amener les chefs traditionnels, l'organisation de la société civile à réfléchir sur les voies et moyens pour arriver à la réconciliation. Le président Félix Oufo-Boigny disait toujours que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Il faut que nous revenions à cela. Vous savez tous que sans la réconciliation, sans la paix, tous les gros investissements et les efforts du gouvernement resteront vains. Pour les représentants de la chefferie et pour tous les autres intervenants, la réconciliation est une affaire de tous. Ils invitent alors toute la population à se mettre au-dessus des considérations égoïstes. Il faut regarder l'autre comme un frère et non comme un ennemi. Occasion aussi pour les organisateurs de montrer le symbolisme de la libation, qui selon eux pourrait être un élément catalyseur pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. En politique ce samedi, les militants de l'Union pour la Côte d'Ivoire, UPCI, se sont retrouvés dans la commune de Kokodi. Une occasion pour le président de ce parti politique, Niamia Kona, de faire le bilan des activités et de définir les priorités pour 2014. Le reportage de Chantal Akanda. Après plusieurs mois d'inactivité, l'UPCI, l'Union pour la Côte d'Ivoire, relance ses activités avec de nouvelles stratégies. Le président du parti, Niamia Kona, jette un regard dans le rétroviseur pour faire le point. Je voudrais vous rassurer. Nous ne sommes pas restés les bras ballants. Un travail dans l'ombre a été effectué. Nous avons approfondi nos réflexions sur la vision que nous avons de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, nous avons mobilisé tous nos efforts pour mieux implanter le parti à l'intérieur du pays. Présents à cette rencontre de nouvel an, les militants ont écouté leurs premiers responsables. Le président, Niamia Kona, a annoncé les actions de 2014, entre autres, l'instauration d'un prix, paix et réconciliation à l'endroit des journalistes. Nous voulons encourager les journalistes de bonne volonté, ceux qui aiment leur pays. Nous voulons les encourager à faire des articles, à écrire des choses qui participent à la réconciliation entre les Ivoiriens et à la paix, à l'instauration de la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous allons décerner ce prix à l'organe de presse qui travaille de cette manière le 7 décembre 2014, aussi en hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Oufo-Boyen. Le premier responsable de l'UPCI exhorte ses militants à cultiver la démocratie, gage de développement et d'émergence durable. Inculquer le goût de la lecture aux élèves, c'est ce à quoi s'attellent les femmes chefs d'établissement de Côte d'Ivoire. Elles initient une caravane dans les établissements depuis trois ans. Ce vendredi, la caravane a déposé ses valises au lycée classique d'Abidjan. Grasse Kando. Une bibliothèque qui n'existe que de nom. Les élèves du lycée classique d'Abidjan ne trouvent plus d'intérêt à fréquenter leur bibliothèque. L'état des délabrements avancés et l'insuffisance de livres en sont les raisons. Le gros problème, le problème de l'étanchéité. Il faut revoir cette étanchéité au coût de plusieurs dizaines de millions. C'est pourquoi les entreprises, tout ce que j'ai pu aborder, quand ils viennent voir effectivement le coût des réalisations à faire, ils se découragent quelque peu. Je suis arrivé ici au lycée classique à partir de la classe de seconde. Et vraiment, maintenant je suis en terminale A1. Et pour nos recherches, c'est vraiment difficile de trouver des livres. Parce que étant en terminale A1, il faut beaucoup avoir la culture du livre. Des préoccupations qui seront prises en compte selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Vandama. Nous, en tant qu'anciens professeurs, nous devons fédérer nos efforts pour apporter notre appui à l'école, afin que sa bibliothèque soit restaurée, afin que nos enfants puissent avoir accès au livre. Ayant perçu le bien fondé du livre, une caravane est initiée par les femmes chefs d'établissement pour inculquer le goût de la lecture aux élèves. Cette caravane répond à un souci pour nos femmes chefs d'établissement, de vrai, pour améliorer les résultats scolaires de nos enfants. Alors, c'est dans ce souci-là que nous avons décidé de réhabiliter, d'équiper, d'animer les bibliothèques dans les établissements de Côte d'Ivoire. Cette caravane du livre a pour slogan un éclatement scolaire, une bibliothèque. L'initiative est saluée par l'ensemble des acteurs du système éducatif. 26 bibliothèques scolaires ont été installées à Abidjan et à l'intérieur du pays. Parlons encore culture. La troupe Monsioio est spécialisée dans la promotion des danses patrimoniales de la Côte d'Ivoire. Elle fait partie de la sélection officielle du Massa 2014. Avant cet événement culturel important, Wansuyo a effectué récemment sa rentrée culturelle à Abobo Anankwa III dans le district d'Abidjan. Serge Goliat, reportage. La troupe traditionnelle Wansuyo au cœur de la culture dans Etura. Ce dimanche 19 janvier, l'instant d'une rentrée culturelle, les acteurs du groupe Wansuyo ont replongé les populations d'Anankwa III à Abobo dans la chaleur traditionnelle et festive de la fête des ignames dans la région de Biankouma. Le Wansuyo a présenté le masque guerrier ou masque gendarme qui a pour mission de purifier l'espace de danse et de le débarrasser de tous les esprits malfaisants. Le masque Mounougo entre ensuite en scène pour donner à cette illustration de la fête des ignames en pays d'An Etura tout son caractère festif pour le grand bonheur des populations qui se fondent dans cette ambiance du village. La troupe Wansuyo à travers ce spectacle entend ainsi remercier tous ses admirateurs et tous les garants de la tradition qui ont œuvré au rayonnement de ce groupe créé en 2007 à Biankouma par Émile Goubeux, un ancien danseur de masques réconverti dans l'administration ivoirienne. Wansuyo fait partie de la sélection officielle du Massa 2014, le marché des arts du spectacle africain. Le groupe travaille d'arrache-pied pour représenter déniment la Côte d'Ivoire. Le groupe Wansuyo qui regorge des jeunes talents de la région de Bonnet et du département de Biankouma. Nous voulons leur montrer la culture d'An Etura dans sa plénitude. Le grand masque, le guégonkui, est le troisième tableau présenté par la troupe Wansuyo. Le guégonkui, le masque protecteur, celui qui fait la bénédiction, celui qui est un symbole de la culture. Leur temps et tout ras n'a pas failli à sa réputation de danseur, garant de la tradition. Wansuyo promet tout simplement pour le Massa 2014, rythme, authenticité et charme du terroir. Au chapitre de la religion, sachez que la communauté catholique mère du Divin Amour a célébré ce dimanche son jubilé d'argent à la maison mère située à la rivière Palmeiré. Cette célébration a été présidée par Mgr Bonifaz Ziri, évêque d'Abengrou. Il a exhorté les fidèles à une foi solide. En 1989, la conversion des quelques jeunes de l'achide diocèse d'Abidjan a donné lieu à la création de la communauté catholique mère du Divin Amour. 25 ans après, les responsables marquent un arrêt pour célébrer le jubilé d'argent. En termes d'évangélisation et de conversion des âmes, beaucoup a été fait. Par les évangélisations, nous avons permis à les familles de se réconcilier. On a vu cela comme fruit. On a vu aussi beaucoup de gens quitter une vie de péché pour venir à une vie de lumière. Grâce aux œuvres communautaires, beaucoup de gens aujourd'hui ont retrouvé le sourire. Plusieurs actions menées, mais des défis restent à rélever, selon le modérateur général de la communauté mère du Divin Amour. Pour nous, les 25 ans marquent un départ en matière de développement. Alors, nous allons travailler en sorte que la communauté se répande davantage à travers le monde. Nous allons travailler en sorte que nous ayons un personnel encore plus nombreux pour la mission. Nous allons travailler en sorte que des infrastructures communautaires soient mises en place, que nous puissions être autonomes sur le plan matériel et financier pour faire l'œuvre, je dirais, plus facilement. Ce jubilé d'argent a été présidé par Mgr Bonifaziri, évêque d'Abingourou. Il a exhorté les fidèles à une foi solide. Quand l'amour de Dieu visite nos misères humaines, elle devient des signes d'espérance pour ceux que nous rencontrons. C'est pour cela qu'aucun d'entre nous ne doit être désespéré. Il ne s'agit pas de morale, non. C'est la miséricorde de Dieu qui est ouverte à tous et qui est sans soi. Pourvu que nous nous tournions vers Dieu et lui, il fait le reste. La communauté mère du Divin Amour a en son sein un institut mixte. En dehors de la Côte d'Ivoire, elle est implantée dans des pays d'Afrique et d'Europe. Hors de la Côte d'Ivoire, à Madagascar, un attentat a fait un mort et une cinquantaine de blessés. C'est ici, à 200 mètres du stade municipal, où se terminait la cérémonie d'investiture du nouveau président malgache, que vers 19h, samedi, une grenade a été lancée sur la foule. L'attentat a tué un bébé de deux mois et fait 45 blessés soignés à l'hôpital. La police a ouvert une enquête. Aucune organisation n'a revendiqué cette action. André Nzapayeke, 62 ans, était depuis novembre 2012 vice-président de la Banque de Développement des Etats d'Afrique centrale. Il a été nommé premier ministre de Centrafrique et doit désormais former un nouveau gouvernement. Peu connu du grand public, ce technocrate a beaucoup œuvré dans le développement. Sa priorité aujourd'hui, ramener la sécurité dans le pays. Je peux vous dire qu'il y aura harmonie à la tête de l'Etat centrafricain à partir de maintenant, parce que nous n'avons qu'un seul objectif, tout le monde, quel que soit le bord où les gens se trouvent, nous n'avons qu'un seul objectif, sortir notre pays de l'ornière. Première mission, rencontrer les groupes armés, ex-rebelles et nouvelles milices. Et ce qu'il reste de l'armée nationale pour tenter d'apaiser les tensions. Depuis décembre, date du début de l'intervention militaire française aux côtés des forces africaines, les violences ont fait plus de 2000 morts et un million de déplacés. Les célébrations du troisième anniversaire de la révolte qui a chassé le président égyptien Hosni Moubarak se sont transformées en manifestations à la gloire du général al-Sissi, nouvel homme fort du pays. Dans le même temps, les rassemblements des frères musulmans opposant au régime ont été violemment dispersés. Bilan de 24 heures de violence, 49 morts et plus de 1000 arrestations. Dimanche, le président par intérim a annoncé à la télévision la tenue d'élections présidentielles sous trois mois. Élections législatives anticipées en Thaïlande, l'opposition perturbe le vote. A une semaine des législatives controversées, les manifestants anti-taxines ont fortement perturbé le vote anticipé, organisé dimanche en Thaïlande. A Bangkok, 19 des 50 bureaux de vote ont dû être fermés à cause des manifestations. Il y a quelques instants, la commission électorale vient d'annoncer la fermeture de ce bureau de vote. Mon travail est maintenant terminé. Plus de 2 millions d'électeurs s'étaient pourtant portés volontaires pour voter une semaine à l'avance. Je suis très déçu par ce qui se passe. Je suis venu pour voter, surtout que je travaille à Bangkok maintenant. Je veux voter. Repartir dans ma ville natale va me coûter beaucoup d'argent. J'ai le sentiment que l'on a violé mes droits. Ce n'est pas bien. Ils devraient laisser les gens voter. C'est notre droit de choisir ou non quelqu'un. Ils ne devraient pas faire cela. La procédure de vote par anticipation prévue pour les électeurs ne pouvant se déplacer était vue comme un test permettant d'évaluer la faisabilité de l'organisation des élections. La présence de manifestants autour des bureaux de vote est en elle-même la porte ouverte à une forme d'intimination des électeurs. Il faut négocier avec eux et leur faire savoir que bloquer une élection est un acte illégal. C'est la loi. Mais s'ils continuent d'insister pour le faire, nous ne pourrons pas continuer à voter. La justice thaïlandaise n'a pas modifié la date des élections législatives du 2 février prochain. Une annulation réclamée par les protestataires. La justice estime que ce report est de la responsabilité conjointe de la commission électorale et de la première ministre. Yinglou Chenawatra, qui refuse toujours de démissionner, doit rencontrer la commission électorale mardi et pourrait être contrainte d'annoncer un report des élections. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RTI 1. Demain, à 6h30, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby. Bonsoir chez vous.